Le grand arcane Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est une notion particulière, la notion de gardien du seuil. Alors, qu'est-ce que c'est les gardiens du seuil ? Eh bien, ce sont des petits événements qui sont là pour vous décourager de suivre un enseignement spirituel. Alors, ça arrive à tout le monde et c'est normal. Par exemple, Michel a eu beaucoup de mal à trouver une place de parking. Par exemple, il y a des fois, à l'un de nos séminaires, nous nous trouvions avec une grève de train juste à ce moment-là. Certains d'entre vous peuvent aussi mal dormir juste avant le séminaire. Bon, ça, voilà. Alors, c'est normal. C'est parce que dès l'instant où nous voulons aborder des changements en nous-mêmes, qui vont amener à une sorte de refonte de notre vie, d'amélioration de notre existence, d'accélération de notre spiritualité, nous entrons, non pas en conflit, mais nous entrons en résistance avec une partie de nous-mêmes. Ou des choses qui sont un petit peu extérieures. Et ces choses extérieures vont tenter maladroitement, parce qu'il suffit d'avoir un petit peu de volonté pour vaincre ces éléments, mais vont tenter de nous décourager. Mais ces gardiens du seuil sont toujours beaucoup moins forts que vous. Un gardien du seuil, c'est un peu comme un ballon de baudruche. Vous voulez rentrer dans une porte, vous ouvrez la porte, et là, il y a un gros ballon de baudruche qui vous bloque l'entrée. Si vous prenez une petite aiguille, et vous mettez un coup d'aiguille dans le ballon, le ballon explose. Mais il y aura toujours cette notion d'effort qui sera nécessaire, et qui permet un tri. Mais, par exemple, ici, là, ce ne sont que les meilleurs qui ont réussi à venir. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Quant aux personnes qui prennent l'enregistrement, ce ne sont également que les meilleurs qui vont prendre cet enregistrement. Pour progresser, il y a automatiquement cette notion d'effort. Alors, tout ce qui nous permet d'avancer spirituellement de façon puissante, nécessite un effort. Alors, deuxième élément. Alors, les gardiens du seuil se sont manifestés ce matin, bien sûr, ou hier, ou cette nuit. Mais ils vont aussi se manifester demain soir, ou après-demain. Quand vous allez vous retrouver, après, chez vous, avec un beau fascicule, avec plein de belles idées dans votre esprit. Et puis, vous allez vous dire, bon, j'étudierai ça la semaine prochaine. Vous allez trouver un livre intéressant dans le coin de la librairie. Et puis, vous allez dire, je lirai demain, ou la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ou dans un mois. Et en fait, ces gardiens du seuil sont là aussi pour nous faire perdre notre temps. Alors, les gardiens du seuil, c'est qui ? C'est votre mari, c'est votre femme, c'est vos enfants, c'est vos petits-enfants, c'est vos parents. C'est tout l'environnement qui est là, non pas pour vous empêcher de progresser, mais qui est là sous une forme de résistance. Un petit peu comme si j'appuie sur ce mur, je vais avoir une force de résistance qui va s'opposer à mon appui. Et donc, ces gardiens du seuil sont assez faciles à prendre. Alors, j'ai eu une fois un monsieur comme ça, à lui, il voulait absolument venir pour quelque chose de très important. Sa femme lui dit, si tu fais ça, je divorce. Voilà, l'opposition, le gardien. Et il a dit à sa femme, bon bah, d'accord, on divorce. Et là, elle lui a répondu, bon maintenant j'ai changé d'avis, on reste ensemble. Donc, c'était juste un petit truc comme ça, parce qu'elle s'imaginait que si elle allait dans une voie spirituelle, ou si elle faisait certaines choses, il allait complètement se transformer, ce ne serait plus l'homme qu'elle a connu, qu'elle a aimé, etc. Mais tout ça, c'était des fausses idées. Donc, il faut y aller quand même. Alors, deuxième élément très important, c'est d'oublier tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Sur le plan ésotérique, parce que certains d'entre vous ont déjà beaucoup travaillé, ont déjà lu, ont déjà eu un parcours. Mais là, nous allons entrer dans un domaine très particulier, puisque c'est le domaine des arcanes, qui ne se réfère à aucun ésotérisme connu. Donc, on ne peut pas se dire, voilà, j'ai étudié la Kabbalah, donc je vais faire des ponts entre la Kabbalah et ce que je vais apprendre aujourd'hui. Donc, je suis bouddhiste, je vais faire des ponts entre le bouddhisme et ce qu'on va apprendre. Non, non plus. Il nous faut aborder ces sujets avec un esprit libre, avec un esprit neuf. C'est pour ça que, très souvent, les scientifiques de très haut niveau, les savants, les docteurs, ne viennent pas à des séminaires comme le nôtre. Parce qu'ils ont le cerveau plein de choses, et ça les empêche d'y mettre l'essentiel. Donc, il y a une grande différence entre le scientifique ou le docteur de la loi, par exemple, le grand, celui qui a toute sa vie étudié la théologie, et qui peut vous parler, qui est une véritable bibliothèque, une véritable encyclopédie, vous êtes en admiration devant cette personne, mais en fait, c'est une encyclopédie vivante, mais une encyclopédie n'est pas un être vivant. Il a tout appris par cœur. Donc, il a le cerveau tellement plein qu'il n'y a plus de place pour y mettre autre chose. Or, l'initiation, or la spiritualité, c'est justement d'essayer de vider un petit peu notre esprit pour y faire entrer la lumière. Et non pas pour y faire entrer simplement des connaissances intellectuelles. Alors, aujourd'hui, nous abordons la première partie du grand arcane. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'est. Bon, vous êtes là, c'est bien, c'est parce que j'ai dû vous envoyer un document qui explique quand même à peu près les choses. Mais, il y a une personne qui me posait la question, mais c'est quoi les arcanes ? C'est quoi le grand arcane ? Et j'étais un petit peu... J'ai eu du mal. Alors, j'étudie ça depuis 30 ans. Bon. Mais j'ai eu du mal à répondre de façon simple. Parce que qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que nous allons aborder ? Nous allons aborder le plan de l'architecte. C'est pour ça que des fois, les francs-maçons appellent Dieu le grand architecte, c'est-à-dire celui qui fait l'architecture. En fait, ce que nous allons étudier, c'est derrière les murs, la charpente. De façon, après, à savoir si nous faisons un trou dans le mur, si je vais tomber sur un fil électrique, si je vais tomber sur une poutre, ou si je vais pouvoir faire mon trou et accrocher mon tableau. Bon. Ça veut dire que nous allons étudier ensemble ce qui est caché derrière le monde dans lequel nous vivons. Et si nous comprenons ce qui est caché derrière le monde dans lequel nous vivons, nous allons pouvoir vivre dans une sorte de double monde, d'avoir une sorte de double vie, une vie profane et une vie spirituelle, et de pouvoir avoir des interactions de l'un sur l'autre, et de pouvoir agir sur notre vie profane, c'est-à-dire de pouvoir améliorer notre vie. Comme dans le petit fascicule que certains d'entre vous ont eu, de pouvoir guérir notre vie. Alors guérir notre vie, c'est quoi ? C'est guérir nos problèmes financiers, guérir nos problèmes de santé, si nous en avons, guérir nos problèmes sentimentaux, guérir nos problèmes psychologiques, guérir nos problèmes... voilà. Tout guérir. Et pour tout guérir, entre guillemets bien sûr, il nous faut nous caler sur une vibration. Il nous faut d'abord comprendre, et ensuite arriver à nous caler sur une vibration de vie, sur une vibration vitale. vitale. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vitale que le Créateur ? Alors que certains appellent Dieu, que certains appellent Grand Architecte, que certains appellent autrement. Mais le but du travail que nous allons faire, c'est d'arriver à comprendre ça, et à se brancher dessus. Et nous allons nous apercevoir, dans le travail que nous allons faire ensemble, que toutes les grandes civilisations, toutes les grandes religions, tous les grands conquérants, tous ceux qui ont fait des grandes choses, se sont branchés sur la même source. Dans le monde dans lequel nous lidons, il y a deux arcanes fondamentaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Grand Arcane, ou le Royal Secret. C'est ce que nous allons aborder, durant ces deux jours. Et le deuxième arcane fondamental, qui est un arcane plus, plus cabalistique, plus magique, c'est le Chiffre des Choses, qui est axé sur, les 36 forces en action, dans notre monde. Bon, alors pour l'instant c'est abstrait, nous allons justement essayer d'entrer progressivement dans le côté concret. Alors, la métaphysique, de ces deux arcanes fondamentaux, est une haute science. Donc en fait, nous sommes des scientifiques. Mais en même temps, nous sommes des spiritualistes. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes entre le mystique et l'étude scientifique. Parce que, lorsque nous abordons la spiritualité, si nous n'avons pas la tête sur les épaules, si nous n'avons pas les pieds sur terre, nous partons dans des doux rêves, dans de douces illuminations, on prend des vessies pour des lanternes, et puis on se retrouve dans des situations absolument étranges et incongrues, et nous ne progressons pas, ni spirituellement, ni dans la matière. Donc, il faut garder les pieds sur terre, il faut toujours raisonner. C'est-à-dire que, lorsque nous abordons un phénomène religieux, un phénomène mystique, la voyance, le magnétisme, il faut réfléchir. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Et si nous réfléchissons, et si nous raisonnons, et si nous apprenons à raisonner, à partir de là, nous ne nous faisons pas piéger par des ésotérismes farfelus, et nous comprenons, certaines paroles, qu'ont prononcé les prophètes, que ces prophètes s'appellent Jésus, Maronais, Boulard, etc. Peu importe. Parce qu'ils auront toujours le même type de langage. C'est nous qui nous combattons. Le musulman combat le chrétien, le chrétien n'est pas d'accord avec le bouddhiste, le bouddhiste pense que... Le bouddhiste a un petit peu une philosophie quand même un peu plus paisible, je dirais. Mais entre le judaïsme, l'islamisme, le christianisme, c'est la guerre. Mais il parle de la même chose, il parle du même dieu. Alors pourquoi se faire la guerre ? Par non-compréhension. Voilà, c'est la guerre. Alors, autre chose. Il y a deux erreurs fondamentales lorsque nous abordons les domaines spirituels. La première erreur, c'est l'intellectualisme spirituel. C'est d'être des intellectuels de la spiritualité. C'est-à-dire, nous devenons à ce moment-là des faux initiés et nous apprenons tout par cœur. Donc, nous sommes des intellectuels, nous sommes des bibliothèques ambulantes. On est capable de parler de plein de choses. Mais si, si c'est uniquement intellectuel, en fait, l'esprit ou la lumière n'est pas entré en nous-mêmes. Donc, nous ne sommes porteurs de rien. La deuxième erreur, c'est le mysticisme incanalisé. C'est celui qui voit des nains partout. Ou la Sainte Vierge, ou Jésus, etc. On en connaît comme ça, des fois. Je connais plein de gens comme ça, qui voient tout le temps la Sainte Vierge, Jésus, Bouddha, Mahomet, et même un séminaire, je me rappelle, on est en train de faire la biorrespiration, tout ça. Alors, tout le monde était là. Puis, il y avait une dame qui était là. Puis, d'un coup, elle ouvre les yeux, elle dit, oh, coucou Abraham. Après, elle nous a dit qu'il y a Abraham qui est venu la voir pendant qu'elle faisait sa respiration. Après, enfin bon. Après, elle m'a considéré comme un suppôt de Satan, rassurez-vous. Elle m'avait expliqué qu'elle était la réincarnation d'une araignée. J'ai dit que l'esprit humain ne pouvait pas sauter d'araignes sur l'autre comme ça. Et donc, au début, j'étais l'être le plus exceptionnel de l'univers au tout début du séminaire. Et au bout de 4 jours, j'étais l'ombre qui pleine. Bon, ça, c'est un mysticisme incanalisé. Ce n'est pas que cette personne est mauvaise ou bonne, mais c'est qu'elle ressent des choses. mais sans aucune structure à l'intérieur. Donc, c'est tout et n'importe quoi. Le mysticisme incanalisé, c'est l'étudiant qui se contente uniquement de ressentir mais qui ne veut surtout pas chercher à comprendre. Ça, c'est une erreur. Donc, les deux erreurs, c'est d'être trop intellectuel ou d'être trop mystique. Alors, vous allez me dire qu'on n'est jamais trop mystique. C'est vrai. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir la connaissance et le sentiment. donc d'avoir et la sensibilité mais également de travailler. Parce que ce n'est pas parce qu'on ressent des choses que nous sommes élevés spirituellement. Nous devons et ressentir et travailler. dis-moi, je viens pour vous apporter du travail et de la nourriture. Une chose très importante aussi qu'il faut savoir, c'est que, on va revenir au cours de ce séminaire, mais nous devons nourrir notre esprit. Nous nourrissons notre corps physique, nous mangeons, nous passons du temps à manger, mais nous nourrissons notre corps intellectuel en lisant, nous nourrissons notre je ne sais pas quoi en regardant la télévision, match de football, le journal de 20 heures, la publicité, etc. Ça, ça nourrit des parties sombres de nous-mêmes, mais il nous faut également nourrir notre esprit et nourrir notre âme. Et pour nourrir notre esprit et nourrir notre âme, c'est-à-dire développer cet être embryonnaire en nous, il faut lui donner à manger. Et là, au cours de ce séminaire, par exemple, nous allons, je vais vous expliquer des choses, donc cela va nourrir et votre esprit et votre âme. Nous allons nourrir votre esprit par la connaissance intellectuelle que nous allons aborder et nous allons tenter ensemble de nourrir notre âme en tentant tous ensemble, et ça, c'est très nouveau pour les séminaires, en tentant de ressentir les choses. Donc, on va avoir un séminaire en deux temps. Je vais vous parler d'un élément et ensuite, ensemble, nous allons essayer de ressentir cet élément. Parce que sinon, ça reste intellectuel et sinon, on aura passé deux jours agréables ensemble. Vous aurez une tête bien pleine, mais c'est insuffisant. Donc, ça, c'est excessivement important. Pour réellement intégrer le royal secret, il faut un travail intellectuel soutenu, comme une étude scolaire, étape par étape. Il faut, en deuxième position, en deuxièmement, des contacts sensibles et aimants avec l'arcane. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à l'aimer. Et si nous l'aimons, nous nous ouvrons à lui, nous nous ouvrons à Dieu, on va dire ça comme ça. Et si nous nous ouvrons, ça vient. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? La vie, appelons pas ça Dieu, appelons ça la vie. La vie ne demande qu'à se déverser en nous. Mais nous, nous sommes dans nos carapaces, nous sommes bloqués, nous nous sommes auto-bloqués et à partir de là, la vie ne peut pas entrer en nous. Donc, c'est nous le problème, c'est pas les autres. Et si nous, nous arrivons à nous ouvrir, si nous, nous arrivons à nous changer, évidemment, il y a plus de vie qui va entrer. Le prêtre catholique, quand il célèbre une messe, qu'est-ce qu'il fait ? Normalement, il doit essayer de s'ouvrir. Mais pareil, l'imam, quand il prie, il doit essayer de s'ouvrir à Dieu. Quand l'imam prie, il ne doit pas répéter ses textes coraniques bêtement. Il doit essayer de les comprendre et d'y mettre du cœur. Et si à le cœur, à partir de là, quelque chose peut descendre. Donc, notre gros problème à nous, en tant que civilisés avec l'intellect bien développé, c'est de faire le calme dans notre tête pour pouvoir y faire descendre autre chose. Donc, un prêtre, dans une messe, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit comprendre ce qu'il fait et s'ouvrir. Et à partir de là, dans son calice, vont descendre certaines choses. et pareil pour le rabbin qui va prier et pareil pour tout le monde. Donc, des contacts sensibles et aimants avec l'arcane, ça, on va le voir ensemble parce qu'on va avoir quand même également une sorte de rituel. Une prière sous forme d'une descente métaphysique. Alors, ceux qui font un petit peu de la Kabbale vont dire, ah bah oui, mais dans la Kabbale, on fait exactement la même chose. Oui, et normalement, dans tous les mouvements spirituels, on fait toujours tous la même chose. C'est-à-dire qu'on part du tout en haut pour essayer de faire descendre cette énergie de vie tout en bas. Nous, nous sommes tout en bas de la création. Cette énergie de vie est tout en haut. Elle est colossale, elle est cosmique et nous essayons de la faire descendre de façon à être plus vivant. Donc, les contacts sensibles et aimants avec l'arcane, c'est le pain qui va densifier notre âme. C'est l'émotion qui va animer la pensée sèche. La pensée sèche, c'est l'étude intellectuelle. Mais cette étude intellectuelle est insuffisante. Il faut arroser la graine pour qu'elle pousse. Et c'est le sentiment et c'est l'amour que l'on doit développer envers les plans abstraits qui vont permettre justement à cette graine de pousser. Ça, c'est le deuxième plan. Et ensuite, pour intégrer le fameux arcane, il va falloir également que nous ayons des applications pratiques quotidiennes résultant de la prise de conscience profonde de l'arcane. C'est-à-dire que l'arcane, il ne faut pas simplement le connaître intellectuellement, il ne faut pas simplement l'aimer, mais il va falloir aussi que nous essayons de caler notre vie sur cette loi. Et si nous calons notre vie sur cette loi, nous allons mieux réussir. Et si nous ne calons pas notre vie sur cette loi, nous ne réussissons pas. Dans le petit fascicule sur la métaphysique, avant je donne un exemple qui est un peu qui vaut ce qu'il vaut, il y a une autoroute qui passe. Si je ne sais pas que je ne dois pas traverser l'autoroute à pied, je traverse l'autoroute à pied et je me fais écraser par une voiture ou par un camion. J'ai enfreint la loi. On nous dit toujours nul n'est censé ignorer la loi, que ce soit la loi des hommes ou que ce soit la loi spirituelle. C'est pareil, si je ne sais pas qu'il y a une autoroute et que je traverse, je me fais écraser. Donc si je commets des erreurs vis-à-vis de la loi, je ne vais pas dire spirituelle, mais vis-à-vis de la loi énergétique qu'il y a sur ma planète, sans le faire exprès, je dors à un endroit qui ne me convient pas, je vais subir les conséquences de mon mauvais choix. Par exemple, je suis sensible, j'habite dans une maison hantée, évidemment, je vais avoir des soucis parce que sans le faire exprès, je n'ai pas respecté une règle, etc. Et tous, nous enfreignons tout le temps plein de règles. Donc en connaissant ces règles, déjà on va moins les enfreindre et on aura une vie qui sera moins négative. l'application quotidienne, c'est-à-dire que, par exemple, pour dormir, je vais essayer de dormir en fonction de l'arcane, je vais essayer de me nourrir en fonction de l'arcane et nous allons nous apercevoir que cela nous donne plus de vitalité. si notre civilisation calait sa structure sur l'arcane, il y aurait très peu de pollution, il n'y aurait pas de... il y aurait beaucoup moins de problèmes, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de... il y a plein de choses qui n'existeraient pas. il n'y aurait pas d'assassinat, il n'y aurait pas de dios, il n'y aurait pas de prêtres pédophiles, il y aurait... il y a plein de choses qui disparaîtraient parce que, nous serions tous, notre civilisation serait axée sur une structure. Alors, si vous voulez, nous abordons aussi, vous vous êtes rendu compte avec certains livres qui sont en train de paraître, avec le petit fascicule, nous ouvrons une nouvelle aventure. Donc, je vous ai déjà emmené, certains d'entre vous, dans des aventures extraordinaires. Eh bien, nous allons aller encore plus loin. Parce que, je crois que c'est nécessaire et parce qu'aujourd'hui, 2013, il se passe des choses qui ne se produisaient pas avant. 2013 est une année, peut-être, je me suis rendu compte pour moi et pour quelques personnes qui m'entourent, mais peut-être pour vous également, mais c'est une année beaucoup plus virile. C'est une année où, à l'heure, ça ne pardonne pas. Il faut se rectifier, il faut être dans l'axe. Il y a plein de décisions qui sont prises. Il y a plein de personnes qui divorcent, en 2013. Il y a plein de personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Il y a plein de... Ça bouge de partout. Il y a l'économie qui est en train de s'effondrer encore plus vite qu'avant. Etc. Etc. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi sur un plan spirituel de nouveaux plans qui sont en train de s'ouvrir, de se préparer. Et... Eh bien, nous devons tous ensemble construire quelque chose. Se construire soi-même égoïstement, bien sûr, mais également construire quelque chose de différent. le but des dix prochaines années est de mettre à la disposition de tous, enfin, notre but à nous, voilà, c'est de mettre à votre disposition cette échelle que Dieu jette de haut vers le bas de façon à ce que nous puissions remonter du bas vers le haut. Parce que qu'est-ce que c'est le royal secret ? Qu'est-ce que c'est l'arcane ? C'est ça. C'est comme une échelle que nous allons étudier, comme la fameuse échelle de Jacob. Dieu projette la lumière d'en haut vers les ténèbres où nous sommes, puisque nous, nous sommes les ténèbres, puisque nous avons un corps physique, on n'est pas pure lumière, on n'est pas pur esprit. Mais justement, pour que nous, nous puissions remonter. Et si nous savons où est l'échelle et si nous savons quels sont les barreaux, nous aurons plus de facilité à progresser. Je tourne les trous. Donc, alors aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble, aujourd'hui et demain, c'est une introduction au mystère qui entoure le royal secret. Alors, si vous parlez du royal secret à un franc-maçon, il va dire « Ah oui ! » Le royal secret. Si vous parlez du royal secret à un kabbaliste, il devrait dire « Ah oui ! » Le royal secret. Si vous en parlez à un rose-croix, il va dire « Ah oui ! » Si vous en parlez à plein de monde, parce qu'on va s'apercevoir historiquement que tout le monde a structuré sa société initiatique, sa religion, sur ce royal secret. Sans le dire. Mais il y a des ficelles qui dépassent. Et alors, autant s'adresser au bon Dieu qu'à c'est ça, c'est-à-dire autant s'adresser directement, à comprendre directement le royal secret, plutôt que de passer par une kabbal, par une religion, par quelque chose qui aura automatiquement déformé cet arcade. Avez-vous des petites questions sur l'introduction ? C'est assez... Juste étymologiquement, qu'est-ce que vous avez regardé ? Est-ce que ça veut dire « arcane » ? Arcane, c'est considéré comme un mystère, comme un secret. Bon, « arcane », ça vient du mot « arc ». Et l'arc, c'est quelque chose, c'est comme un pont entre deux états ou entre deux rives. Donc c'est cette notion de pont ou d'échelle, comme l'échelle de Jacob, entre le haut et le bas, qui fait qu'on va tenter d'avoir un arc comme l'arc-en-ciel, par exemple. L'arc-en-ciel, c'est une... On peut s'en servir comme symbolique de quelque chose de particulièrement... C'est ça, c'est l'arc... Comment on appelle ça ? Un arc... Arc-duc ? Non ? Ac-duc ? Ac-duc. 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 Bon, c'est un petit peu le même principe. C'est quelque chose qui va relier deux rives. L'arc-en. Alors l'arc-en, le mot comme nous l'employons, n'est pas à confondre avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, qui sont des arcanes mineures, alors que là, nous parlons d'un secret majeur. Alors, le grand arc-en, bâtisseur de religion et de civilisation. d'une manière ou d'une autre, le royal secret est à la base des grandes religions parce que c'est en quelque sorte ce royal secret Dieu manifesté, c'est-à-dire les forces en action. Donc, si je veux construire quelque chose, je dois prendre des matériaux pour construire la chose en question. Donc, on ne peut pas se passer de matériaux pour construire et notre monde est construit sur ces matériaux invisibles. En fait, il y a une structure invisible, comme la charpente derrière le mur de ce bâtiment, il y a une structure invisible et nous, nous sommes le côté visible de la chose. Donc, il n'y a pas que nous qui existons. Si nous, nous sommes, c'est qu'il y a une structure invisible. Par exemple, la vie qui nous habite. qu'est-ce que cette vie qui nous habite ? Qu'est-ce que le fait que nous soyons conscients ? C'est quoi cette conscience qui fait que nous sommes capables de réfléchir ? Parce qu'on utilise notre pensée, on utilise notre réflexion, mais sans jamais penser que nous sommes en train de penser. C'est comme le bébé qui utilise sa main sans s'apercevoir que c'est sa main. Donc, il faut qu'on ait conscience et cette vie qui nous habite, est invisible parce que de cette vie, nous n'en voyons que les manifestations extérieures. Je bouge, donc je suis vivant. Mais quand je dors, je suis vivant aussi. Je bouge quand même parce que je respire. Mais, quand la vie quitte le corps, le corps devient inerte et aveugle. Il ne se passe plus rien. Donc, la vie qui est dans le corps est plus importante presque que le corps lui-même. Donc, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que cette vie cachée derrière, que la pensée cachée derrière les échanges de mon cerveau, les échanges électriques ou les échanges chimiques qui sont dans mon cerveau. Mon cerveau n'est que le support de ma pensée, etc. Donc, si notre monde est construit avec des matériaux, avec des éléments comme le feu, l'air, l'eau, la terre, et bien celui qui veut construire solide dans le domaine de la matière, par exemple une civilisation, par exemple une religion, va devoir aussi s'appuyer sur quelque chose de solide. Et qu'est-ce qu'il y a de plus solide que des matériaux qui sont là depuis les temps immémoriaux ? C'est-à-dire les arcanes, c'est-à-dire la structure cachée derrière. Pour qu'une religion dure mille ans, ces bases doivent être solides. Sinon, or, quoi de plus solide que la loi du créateur de toutes choses ? Qu'est-ce qu'il y a de plus solide que la loi du créateur de l'univers ? Parce que lui, ce n'est même pas depuis des milliards d'années, c'est depuis l'éternité que la structure fonctionne. Donc si je m'abreuve à cette structure, ce que je vais construire va être beaucoup plus durable. Alors, pareil pour les grands conquérants, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient pacifiques. Si le conquérant veut construire un royaume solide, il doit s'appuyer sur le royal secret. Deux exemples. Hitler et la conquête nazie fut basée sur des forces occultes noires. Hitler, c'était un médium qui a réussi à capter les anciens dieux aryens et puis qui se sont exprimés à travers lui. Et qu'est-ce qu'il voulait que ces dieux ? C'était des sacrifices. Mais Hitler, donc, a construit sa conquête sur des forces obscures. L'aventure a duré 12 ans avant que tout le monde se coalisse contre lui. Un autre exemple, Rame, Rame le druide, qui est parti dans une conquête semi-pacifique voilà plus de 6 000 ans et Rame a instauré un culte solaire dont le catholicisme d'aujourd'hui est un des enfants. Donc ça veut dire que Rame, lui, il a construit justement sur le royal secret et sur quelque chose de solide et nous en avons encore des traces aujourd'hui. Donc, quand on construit solide, ça dure longtemps. Quand on construit sur du sable, ça s'effrite. Alors, faisons un petit peu d'histoire. Ça tourne. Ok. Alors, on fait un petit peu d'histoire et puis après nous aborderons le royal secret. Mais c'est important tous de se motiver et de se dire que ce que nous allons aborder c'est d'une importance capitale pour notre humanité et pour nous-mêmes. Alors, histoire rapide de Rame. Alors, Rame, c'était un druide d'il y a 6500 ans. Nous avons des traces historiques de Rame dans l'hindouisme parce que les hindous ont des écrits historiques qui sont beaucoup plus anciens que ceux de notre civilisation européenne. Alors, Rame, c'était un... Alors, Rame, déjà, c'est un druide. Il y a un peuple, le peuple celte qui habite la Celtide. Alors, la Celtide, c'est un peu la Bretagne, un peu la Grande-Bretagne, c'est un petit peu le nord de l'Europe. Et c'est un peuple guerrier. Donc, ils passent leur temps à faire la guerre aux autres. ils ont à leur tête des prêtresses et une religion à caractère lunaire avec des sacrifices sanglants parce qu'ils se sont aperçus que quand ils sacrifiaient, quand ils offraient du sang aux dieux, les dieux leur donnaient quelque chose. Donc, voilà, religion lunaire, sacrifice, et puis un jour, il y a une maladie, une espèce de maladie des poumons qui se répand à travers le peuple celte et qui dessine même les plus forts des guerriers. Alors là, tous les médecins de la région essayent de s'atteler au problème et puis, impossible, personne ne trouve le remède. Et puis, il y a un druide qui s'appelle Ram qui est, nous dit la légende, endormi au pied d'un chêne. Alors, c'était certainement un alchimiste parce qu'il ne pouvait pas mettre en meule le travail qui lui a été confié après. Et dans un songe, il y a un esprit, une entité, un être supérieur qui lui dit, voilà, pour soigner cette maladie, tu dois prendre telle plante et opérer de telle et telle manière. Bon. Le remède est à base de gui. Alors, quel était le remède ? On n'en sait plus rien aujourd'hui. Il fait ses, ce n'est pas ses décoctions, il fait ses extractions alchimiques selon le mode qu'on lui a donné et il commence à opérer des guérisons. Et là, il guérit les gens de son village. Après, il guérit les gens de la région. Après, il guérit les gens de la province. Et après, comme tout le monde s'aperçoit que lui, il a le remède, tout le monde vient vers lui, évidemment. Et à partir de là, les prêtresses sentent que le pouvoir, les druidesses sentent que le pouvoir est en train de leur échapper. et comme l'idée de ce peuple c'était pour lutter contre une maladie de sacrifier les meilleurs de l'espèce, elles lui disent, elles lui font passer le message en disant « Écoute, Rame, t'es le meilleur de notre peuple, viens dans le centre cultuel de notre religion. » Ils ne lui disent pas qu'ils vont le sacrifier, ils lui disent simplement de venir. Lui, il sent le piège, il dit « Non, je ne veux pas venir. » ils continuent à guérir et évidemment, il y a le peuple celte qui commence à se diviser en deux clans, celui qui suit les prêtresses et celui qui suit le guérisseur. Si bien qu'à un moment, il y a un risque de guerre civile qui est de plus en plus important et Rame décide avec les troupes qui l'ont rejoint et avec une bonne partie du peuple celte de partir, de s'expatrier. Et là, ils ont tout un périple et ils vont avoir une sorte de de conquête parce que comme c'est une conquête semi-pacifique, il y a plein de peuples qui vont les rejoindre. Ils vont se retrouver avec une immense armée et vont conquérir pacifiquement les uns-mêmes. Donc ça, c'est un périple sur de très très longues années. Et puis après, donc Rame va donner à son peuple puisque c'est un être révélé, c'est une sorte de Christ avant Jésus-Christ, il va donner à son peuple les bases du culte solaire puisqu'avant c'était le culte lunaire. On adorait la Lune. Pourquoi ? Parce que la Lune est puissante en magie. Et lui, il va leur donner en plus le culte solaire et un culte dans lequel le but est la survie de l'âme et la survivance de l'esprit. Donc, dans un paradis, dans une... Parce qu'avant, était... Parce qu'avant, dans les cultes lunaires, on savait qu'il y avait des spectres, on savait qu'il y avait des sortes de parties occultes de l'humain qui survivaient mais dans un plan spectral, dans un plan infernal. Et lui, ayant révélation d'autre chose, comprend qu'il y a des règles pour pouvoir aider les personnes à survivre sur un plan beaucoup plus solaire, c'est-à-dire sur un plan beaucoup plus durable et non pas d'être refondu dans des marécages. Donc, Ram, ça a été le bélier à toison blanche qui a ouvert un nouveau cycle alchimique. Donc, c'est notre ancêtre à tous. D'où après des noms comme Abraham. D'où après des noms comme le dieu rat égyptien. D'où après tout un tas de noms également qu'on retrouve dans l'hindouisme. Brahma, etc. J'en ai pas forcément toute une liste. Mais, dans l'hindouisme, on retrouve des traces de cette épopée spirituelle. Donc, Ram, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné à l'hindouisme ses bases, mais comme quand il est revenu vers le Tibet, il a dû passer également vers l'Iran, l'Irak, l'Egypte, il a essemé tout un tas de graines historiques qui ont donné aussi la civilisation tibétaine, la haute spiritualité tibétaine et également l'Egypte quelques millénaires plus tard. Et dans les traces également du druidisme, nous avons par exemple Stonehenge. Et si nous étudions ces pierres, ces méthodes, etc., nous nous rendons compte que c'est une... que les pierres sont disposées d'une façon géométrique qui rappelle le royal secret. Donc nous avons des traces du royal secret dans le druidisme. Ensuite, l'hindouisme. L'hindouisme, il y a 5000 ans. Alors c'est un culte qui est basé sur la survie spirituelle. C'est un petit peu la suite de ce que Rama a semé. Les principaux textes de l'hindouisme sont les Vedas. Et beaucoup de mots divins spirituels contiennent la racine Rama. Et dans l'hindouisme, dans les traces du royal secret, nous avons les temples de pierre et les statues. Et curieusement également des menhirs, des pierres levées qu'on retrouve et chez les sels et en Inde. On passe très vite. L'Egypte, il y a à peu près 4 à 5000 ans. L'Egypte, c'est un culte solaire en l'honneur d'un dieu unique, Ra. Donc on est dans une sorte de monothéisme. C'est un dieu unique mais qui est accompagné d'une multitude de divinités servants. et dans les traces que nous avons de l'arcane dans la civilisation égyptienne, nous avons la pyramide. Nous allons nous apercevoir que la pyramide ou que le cône ou que le triangle est une des bases du royal secret. Nous retrouvons également dans l'Egypte l'astrologie avec le temple de Dendera, avec le zodiaque du temple de Dendera. Nous avons également l'alchimie égyptienne. Les plus vieilles traces de l'alchimie sont en Égypte. Et c'est également la civilisation égyptienne le plus haut degré de spiritualité tourné vers la survivance de l'âme. C'est-à-dire que le peuple égyptien n'avait qu'une obsession, c'est survivre à la mort. Donc tout leur système était basé sur la survivance. Et ils avaient leur dieu incarné qui s'appelait Pharaon, qui était une sorte de Christ avant l'heure puisque Jésus-Christ c'est quoi ? C'est Jésus l'homme plus Christ. Donc ça fait un homme plus un Christ, ça fait Dieu, une sorte de demi-dieu. Et bien eux, ils avaient leur Pharaon et le peuple égyptien survivait à travers Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon était la porte qui permettait au peuple de survivre. Comme Jésus est la porte qui permet au peuple chrétien de survivre. C'est le rédempteur. Donc voilà pour les égyptiens. Alors les égyptiens ils ont quand même une civilisation ultra puissante que si vous allez un jour faire un petit tour là-bas vous apercevez que vous avez certaines statues le doigt de pied de la statue arrive à votre hauteur et puis après vous avez les jambes les genoux et vous prenez des jumelles pour regarder la tête. Donc ils ont bâti cette civilisation uniquement dans le but d'une survivance de l'âme. Ils se sont construits quelque chose de solide et leur civilisation a été solide et durable. Les hébreux maintenant. Les hébreux c'est peut-être il y a 3500 ans. Alors le cycle des hébreux commence avec Abraham. Abraham c'est une racine de rame. Alors c'est quoi les hébreux ? C'est les grands rois de justice. C'est le roi Salomon. C'est Élie. C'est le roi David qui ont été des êtres que nous pourrions appeler des ergones. Le mot ergone ça veut dire travail. Ça veut dire œuvre. En fait ces hommes et pharaon également, rame également ont été des œuvres du père. C'est-à-dire des êtres humains qui ont reçu la spiritualité mais intégrale et qui ont grâce à cette spiritualité intégrale pu bâtir des civilisations des peuples etc. Donc pareil chez les hébreux nous avons un monothéisme un dieu dont le nom est imprononçable. Ça c'est curieux parce que nous allons y revenir après. Nous avons également dans leur histoire Melchisedec qui offre le premier sacrifice soi-disant du pain et du vin. Alors je dis soi-disant premier sacrifice parce qu'on s'aperçoit que les égyptiens vous verrez dans un de mes bouquins quand on regarde certaines gravures égyptiennes on se dit mais ça ressemble fort à ce que fait le prêtre catholique au cours de sa messe. Mais officiellement c'est Melchisedec le premier et dans les traces que nous trouvons chez les hébreux du royal secret et bien nous avons dans le judaïsme mosaïque la fameuse cabale avec les dix séphirotes et avec une descente spirituelle du haut vers le bas en trois étapes puis sept étapes et ça quand nous allons étudier le royal secret nous allons revenir là-dessus. Donc les hébreux détenaient le royal secret et c'est ce qui leur a permis d'avoir toute leur épopée et d'être puissant et également durable parce que les juifs ils sont toujours là malgré des siècles voire des millénaires de persécutions parce que les persécutions des juifs ça ne date pas de Hitler ça date des philistins il y a 3000 ans et puis les égyptiens ils ont voulu aussi leur couper la tête à un moment donc malgré toutes ces persécutions le peuple juif a survécu pourquoi parce qu'il avait une loi durable à l'intérieur de lui parce qu'ils avaient dans leur religion des adaptations du royal secret passons maintenant au christianisme christianisme il y a 2000 ans alors c'est quoi le christianisme c'est un juif nommé Yeshua ben Joseph qui reçoit l'esprit saint qui commence à prêcher et puis un jour il va trop loin les romains l'attrapent les grands rabbins de l'époque décident de l'éliminer on le cloue sur une croix et l'histoire est terminée bon sauf que ça ce n'était que le début puisque 2000 ans après et bien cette petite histoire qu'on ne retrouve même pas quasiment dans les les historiens de l'époque cette toute petite histoire a réussi à convertir 2 milliards de personnes donc c'est puissant même si à la base on avait l'impression que c'était tout petit et je suis sûr que quand les apôtres se sont aperçus que c'était fini que Jésus était mort ils se sont dit mais tout ça pour rien voilà mais non la graine était plantée et après c'est devenu un arbre gigantesque donc nous ne pouvons pas juger de la spiritualité à ce qui se passe aujourd'hui si on veut juger ce qui se passe aujourd'hui il faut regarder dans 200 ans alors pareil le christianisme c'est un culte solaire avec le vin et le pain et nous trouvons des traces du royal secret dans l'évangile gnostique de Saint-Jean qui se trouve à la fin de toutes les bibles donc il y a un texte canonique il y a beaucoup d'historiens qui se posent la question pourquoi les catholiques ont laissé ce texte dans la Bible parce qu'ils ont réussi à éradiquer tous les textes des autres gnostiques et celui-là qui était le plus gros et ils ne l'ont pas vu passer parce que c'est quoi l'apocalypse de Saint-Jean ce sont des nombres et ce sont des nombres qui correspondent au royal secret donc celui qui ne connaît pas le royal secret ne voit pas que l'apocalypse de Jean en parle mais celui qui connaît les nombres le voit parce que c'est simple comme le loup de roche et puis également dans le christianisme nous avons la messe qui rend honneur aux trois êtres cosmiques qui sont à l'origine de la vie et que nous allons étudier donc le christianisme est purement basé sur le royal secret alors on pourrait dire la même chose d'autres religions peut-être de l'islam le judaïsme c'est sûr peut-être du bouddhisme bon après ce que je voulais vous faire c'était simplement un rappel historique rapide de façon à asseoir les racines de ce dont nous allons parler parce que imaginez que donc Yeshua ben Joseph on a traduit par Jésus reçoit en dépôt par la prise de conscience par la réception d'une graine spirituelle reçoit en dépôt le royal secret après il l'utilise mais on voit que ça a donné quelque chose d'extraordinaire donc si nous tout petit à côté de ces grands prophètes nous utilisons dans notre vie la loi nous utilisons dans notre vie le royal secret ben nous pourrons avancer et sur le plan spirituel et sur le plan de la matière parce qu'il faut toujours être équilibré moi je suis contre le fait de dire bon je quitte les biens de ce monde uniquement pour travailler l'esprit je deviens pauvre et je vis de la mendicité bon ça ça n'a jamais ça n'a jamais été le chemin des prophètes le roi Salomon il était immensément riche il ne faut pas être immensément riche dans la vie ça ne sert à rien il faut quand même avoir de quoi le roi Salomon il était immensément riche parce que c'était un roi pareil pour le roi David au début Jésus qu'est-ce qui se passe il y a les trois rois mages qui viennent le voir l'un qui lui apporte son trésor de guerre la caissette avec des pièces d'or l'autre l'encens et l'autre la mire ce sont des parfums hors de prix à l'époque donc il lui donne c'est comme s'il lui donnait des finances pour accomplir sa mission et on sait très bien historiquement que Jésus était accompagné de personnes riches c'est ce qui lui permettait de pouvoir prêcher sans travailler qui d'autre pourrions-nous nous nous apercevons que les grands conducteurs de peuple n'ont jamais été n'ont jamais prôné la pauvreté ils n'ont jamais prôné non plus l'accumulation des richesses parce que les richesses ne sont utiles que par leur utilisation positive et spirituelle donc il faut détenir pour pouvoir oeuvrer mais la pauvreté n'est pas une voie Bouddha par exemple Bouddha était immensément riche c'était le fils du roi je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de Bouddha c'était le fils du roi alors lui quand il il ne savait même pas se laver lui-même parce qu'il entrait dans la piscine puis il y avait des servantes qui le lavaient il mangeait les plats les plus raffinés il avait les parfums les plus délicats les tissus les plus soyeux donc il était vraiment chouchouté et puis quand il a eu une trentaine d'années donc il était marié il avait une femme un enfant puis quand il a eu 30 ans et qu'il était marié à un moment il s'est rendu compte qu'on lui avait menti et qu'il n'y avait pas que la beauté que la jeunesse que les choses que la santé que la richesse dans la vie mais qu'il y avait aussi la pauvreté qu'il y avait aussi la désesse qu'il y avait aussi la maladie et là il a décidé de complètement changer et il est parti dans l'ascétisme et dans la pauvreté la plus absolue donc lui il est parti de la richesse la plus absolue à la pauvreté la plus absolue et pendant quelques années il a vécu avec les ascètes tout nu couvert de sang alors il y avait un de ses copains il s'était percé la langue il avait la langue qui pendait c'était son son sacrifice à Dieu pour recevoir l'illumination il y en a un autre il avait un bras au dessus de la tête comme ça il avait fait vœu de garder son bras tout le temps au dessus de la tête donc il avait un de ses bras qui était tout sec etc et puis un jour Bouddha qui suit cette voie d'ascétisme et puis il ne se passe rien il n'a pas d'illumination et il y a un pêcheur qui descend la rivière sur sa barque et puis là le pêcheur chante une chanson où il était je crois avec sa fille et puis la chanson c'est du style il faut l'équilibre en toute chose et là Bouddha il se dit mais alors il comprend que ni la richesse à outrance ni la pauvreté à outrance n'est l'équilibre et après il va prôner la voie du milieu et à partir de là il va avoir l'illumination parce qu'il a compris qu'il ne fallait être ni trop à droite ni trop à gauche ni trop blanc ni trop noir il faut être noir et blanc il faut maintenir son noir et son blanc il faut maintenir son noir c'est son corps et son blanc c'est son esprit et non pas être donc voilà l'histoire rapide de Bouddha avez-vous des petites questions ce qui est important de savoir c'est que ils ont utilisé le royal secret pour créer quelque chose dans la matière et aujourd'hui c'est ce que nous devons faire nous aussi c'est à dire que chacun d'entre nous nous devons comprendre le royal secret pour l'appliquer dans notre matière de façon à ce que notre vie soit meilleure et spirituelle et matérielle et sur le plan collectif et bien c'est exactement ce que nous demande aujourd'hui notre civilisation qui est malade qui est en train de dépérir c'est un sang neuf c'est un sang neuf et nous devons en quelque sorte parler alors moi je vais parler je vais vous parler du royal secret mais ce que j'aimerais peut-être c'est qu'après certains d'entre vous puissent en parler également à d'autres de façon à ce qu'on répande cette idée de façon à ce que d'ici 100 ou 200 ans notre civilisation ait changé alors du royal secret vous allez me dire c'est très abstrait pour l'instant oui dans le royal secret il y a une magie excessivement puissante puisque c'est entre guillemets la magie dont se sert Dieu pour créer la matière si je comprends cette magie là je peux moi même non pas être à l'égal de Dieu créer des matières mais au moins agir sur cette matière au moins agir dans la loi du Père de façon à à arranger le coup vous voyez de façon à avoir plus de chance et si je suis dans un courant vital et si moi même je parle de ce courant vital à d'autres personnes évidemment je suis un anneau du collier et à ce moment là l'énergie circule et je bénéficie d'un courant de chance de vitalité de santé etc etc mais ce qui est bien important de savoir c'est que c'est à moi de changer ma vie ça ne sert à rien de dire c'est la faute à Michel si s'il s'est passé ça ça ne sert à rien parce qu'en fait mettons je ne sais pas pour prendre un exemple il m'arrille un problème dans ma vie je veux dire c'est la faute à mon voisin c'est la faute à ma femme c'est la faute à mon mari c'est la faute au chien c'est la faute au chat c'est la faute à voilà et non c'est moi qui n'ai pas forcément la bonne attitude et en changeant mon attitude de toute façon dans l'équation de ma vie dans l'équation de votre vie la seule chose que vous puissiez changer c'est vous-même le seul paramètre à changer c'est soi donc si soi on change automatiquement ça change l'ensemble mais des fois changer c'est simplement comprendre voilà intégrer des choses et à partir de là nous allons aborder des rivages différents alors introduction au royal secret avertissement alors deux dangers guettent le chercheur le premier danger c'est ne pas travailler je viens à un séminaire j'écoute Bernard Diniz pendant pendant deux jours et je suis content et Bernard Diniz est content de vous avoir vu mais c'est insuffisant ce que nous faisons ensemble c'est le début donc le premier danger c'est de ne pas travailler ne rien comprendre vous allez me dire je ne comprends rien mais ce n'est pas grave moi non plus nous allons travailler et si nous travaillons au bout d'un moment nous comprenons mieux les choses donc si je ne comprends rien c'est que je n'ai pas travaillé et je n'ai qu'à travailler un petit peu tranquillement et puis je vais comprendre le deuxième danger c'est de ne pas toucher avec l'âme les arcanes le problème c'est qu'il faut comprendre une fois qu'on a compris quelque chose il faut aimer et s'il n'y a pas cet amour et bien vous aurez les arcanes dans le cerveau mais vous ne pourrez pas les utiliser c'est comme le magicien qui aurait toute sa panoplie de magie dans l'armoire la baguette magique la tenue bleue la tenue verte la tenue rose les chaussures qui vont avec le sac à main parce qu'un magicien n'a jamais de sac à main il a tout mais il ne s'en sert pas donc ce qui compte c'est d'avoir mais après il faut pour s'en servir en fait aimer essayer de toucher avec l'âme donc les deux dangers c'est quoi ? d'abord c'est d'être paresseux alors rassurez-vous nous sommes tous paresseux moi le premier quand est-ce que j'ai fini la préparation de ce séminaire ? non pas ce matin mais bon ça fait 30 ans que j'étudie ceci donc on peut dire aussi que ça fait 30 ans que je prépare ce séminaire mais voilà nous sommes tous paresseux autant le reconnaître nous avons tous plein de défauts et peut-être que moi j'ai encore plus de défauts que vous donc je pars avec un handicap supplémentaire par rapport à vous tous voilà sauf que quand je me suis rendu compte que j'étais paresseux j'ai commencé à travailler et j'ai essayé de travailler plus que les autres alors je me suis dit je vais devenir meilleur et donc j'ai travaillé et en travaillant nous progressons c'est ma thématique deuxième danger et bien c'est d'être simplement intellectuel de devenir comme j'en connais certains des machines à métaphysique alors la métaphysique ils vont vous la ils vont vous la réciter par cœur mais c'est insuffisant il faut en plus la voir dans l'être profond et non pas simplement en surface alors le principe de la métaphysique appliquée la métaphysique c'est la compréhension et appliquée et bien c'est d'entrer en contact avec donc si j'entre en contact avec je vais pouvoir vibrer cette métaphysique et à partir de l'instant où je vais vibrer cette métaphysique mais je vais pouvoir transmettre cette vibration et vous allez vous apercevoir que même dans les détails de la vie courante les autres n'auront pas envers vous la même attitude je m'étais rendu compte qu'après par exemple certaines pratiques spirituelles certaines études quand j'allais chercher mon pain chez le boulanger le boulanger ne me regardait pas de la même façon c'est différent il y a quelque chose personne ne sait quoi mais il y a quelque chose qui passe une fois j'étais dans un aéroport en train d'attendre avec 50 autres passagers et puis l'avion avait du retard et bien bon il y a une espèce de commandant de bord qui arrive il vient vers nous il vient il me regarde il vient juste à côté de moi et il me dit dans 15 minutes c'est bon l'avion va décoller et puis il s'en va monsieur aurait pu le dire aux autres quand même mais bon il y a plein de petites choses comme ça qui font que vous allez en intégrant ces énergies parce que c'est accompagné de l'énergie vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on va faire pendant les deux jours ça va également vous transformer c'est ce que je veux arriver à obtenir c'est une espèce de petite transformation de début de transformation énergétique c'est pour ça que certains d'entre vous ont eu du mal à dormir que ceux qui ont eu du mal à dormir il y a la flamme oui 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 aussi mais bon après mais etc il faut que ça bouge si ça vous bouge intérieurement c'est bon c'est comme la bouteille d'orangina secouer moi secouer moi et plus ça secoue plus ça va faire des bulles et meilleur c'est parce que ça veut dire que ça va pas passer que dans le cortex ou que dans l'intellect ça va aussi descendre dans le corps physique donc il y a une ouverture alors que le docteur de la loi voilà l'universitaire qui va venir parmi nous qui va rester bien sagement on en a pas ici alors je peux en parler qui va rester bien sagement au fond de la salle qui va tout noter qui va tout comprendre beaucoup mieux que nous tous même que l'orateur mais il va rien en faire parce que justement il n'y a pas l'âme qui passe donc la première chose c'est d'être mystique et puis après voilà l'étude la compréhension le rang ouais j'arrête il n'y a pas l'âme qui s'éteint il n'y a pas l'âme qui s'éteint